On part au Danemark à présent, on change de région avec Julia. L'année dernière, à la même époque, on parlait d'une campagne pour inciter les Danois à faire des enfants. Donc un an après, où est-ce qu'on en est Julia ? Eh bien figurez-vous qu'en 2014, les Danois ont donné naissance à plus de 1000 enfants plus que les 25 années précédentes. C'est-à-dire que cette campagne, elle a marché. Alors 1000 enfants, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais les Danois, ils sont un peu désespérés. C'est un très gros problème de société. Le nombre d'actifs chute et il n'y aura pas assez d'actifs pour les retraites dans quelques années parce que le seuil de renouvellement des enfants n'est pas respecté. Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette campagne ? Alors cette campagne, c'est ce que vous allez voir là sur l'écran. Ça s'appelle Do It for Danemark. Faites-le pour le Danemark. En gros, ça s'appelle, Thierry, le sexe patriotique. L'idée, c'est qu'il part du constat que 10% des Danois ont été conçus en voyage. Donc la campagne propose une promotion ovulation. C'est-à-dire que si vous partez en voyage à une période propice au niveau de la fécondation, vous allez bénéficier de réductions. C'est super romantique, je vous l'accorde. Et même, attendez, ça ne s'arrête pas là, c'est que si vous envoyez des preuves que le voyage a été productif, eh bien vous allez avoir une poussette gratuite et 3 ans de couches gratuits offerts par le gouvernement danois. Et ça fonctionne. Alors, il recommence cette année. C'est bien. Dans 3-4 ans, on expliquera aux petits garçons. Voilà. Vive le romantisme à la danoise, mais ça fonctionne. Tu sais d'où tu viens ? Est-ce que tu connais ta véritable histoire ? Est-ce que tu sais le sexe patriotique ? Tu sais ce que c'est ? Eh bien, c'est papa et maman. Voilà. Ils l'ont fait pour le Danemark. Pour le pays. Merci beaucoup, Julia. À plus tard.